Aujourd'hui, je procède au décodage énergétique de la violence afin de comprendre les racines profondes de l'agression. La violence, qu'elle soit physique, verbale ou émotionnelle, est une énergie destructrice qui peut avoir des racines profondes dans le déséquilibre énergétique et émotionnel. En explorant le décodage énergétique de la violence, nous pouvons mieux comprendre les sources de cette agression et chercher ainsi des voies de guérison et de transformation. Surtout, reste jusqu'au bout et abonne-toi sur ma chaîne Ponaritube pour voir et revoir tous les décodages énergétiques. 1. Cela crée des blocages énergétiques. La violence peut découler de blocages énergétiques entravant la circulation fluide de l'énergie à travers le corps. Ces blocages peuvent perturber les chakras, les centres énergétiques du corps. Tout d'abord, un blocage du chakra racine lié à la sécurité et à la stabilité qui peut conduire à une réaction violente en réponse à la peur et à l'insécurité. Mais également, un déséquilibre du chakra solaire associé à l'estime de soi peut se manifester par une agression destinée à compenser un sentiment de faiblesse intérieure. 2. Des traumatismes non résolus. La violence peut être une manifestation de traumatismes non résolus. Les individus qui ont subi des expériences traumatisantes peuvent exprimer leur douleur à travers des actes violents. Et de même, les réponses violentes peuvent être une façon de faire face à un stress post-traumatique non résolu. On parle de cycle de la violence. Les personnes ayant été victimes de violences ont parfois recours à la violence comme moyen de regagner un sentiment de pouvoir et de contrôle. Par exemple, le pervers narcissique porte en lui des blessures profondes non résolues ou a subi lui-même des violences qui le poussent à considérer les personnes comme des objets pour exercer son contrôle, son pouvoir, les dominer et même de s'en réjouir. Il faut savoir que les personnes qui demeurent avec leur part d'ombre non résolues peuvent devenir malveillantes et entretiennent des schémas répétitifs qui les enferment dans un cercle vicieux. Comme autre exemple, on peut citer l'affaire Me Too où le producteur hollywoodien Harvey Weinstein se sentait puissant en abusant des actrices physiquement en les soumettant à son pouvoir. Son karma a été la condamnation à 23 ans de prison pour viol en mars 2020, rappelez-vous. Personne n'échappe aux lois du karma et de l'univers qui voit absolument tout ce que nous faisons. Et l'univers n'a pas d'échelle de temps en ce qui concerne la sentence ou la récompense à recevoir. Je vous rappelle que le karma c'est le résultat d'une action, qu'elle soit positive ou négative. Parfois, si on a de la chance, on assiste à la justice divine ou terrestre dans cette vie. Soit le mal qui a été fait sera porté par l'âme dans les vies futures. 3. Déséquilibre des énergies masculines et féminines. Un déséquilibre entre ces deux polarités peut contribuer à la violence. Un excès d'énergie masculine non canalisée peut se traduire par une agression comme un excès d'énergie yang qui peut conduire à une agressivité incontrôlée et souvent utilisée comme moyen de domination. Un manque d'équilibre yin associé à la compassion et à la compréhension peut laisser place à des réactions violentes dénuées d'empathie. 4. Un manque de conscience émotionnelle. La violence persiste souvent en l'absence de conscience émotionnelle. Le manque de compréhension de ses propres émotions peut conduire à des explosions violentes. L'incapacité à gérer des émotions peut entraîner des décharges émotionnelles violentes. La violence peut être aussi le résultat d'une déconnexion émotionnelle où l'individu ne ressent pas pleinement les conséquences de ses actes et se met dans le déni de ce qu'il fait, souvent en remettant la faute sur l'autre pour le culpabiliser tout en se positionnant dans le rôle de victime. 5. La réparation énergétique et émotionnelle. Pour décoder énergétiquement la violence, il est crucial d'explorer des voies de réparation et de guérison. Je vous conseille des pratiques de méditation et de respiration. Elles peuvent en effet aider à débloquer les énergies stagnantes et à apaiser de l'intérieur les réponses émotionnelles violentes. Également la thérapie traumatique. La thérapie spécialisée dans le traitement des traumatismes peut être essentielle pour résoudre les racines profondes de la violence comme l'EMDR. L'apprentissage de la gestion émotionnelle pour gérer les émotions peut aider à canaliser l'énergie de manière constructive plutôt que destructive. En comprenant le décodage énergétique de la violence, nous ouvrons la voie à la guérison individuelle et collective. La transformation de cette énergie destructive en une force constructive nécessite une prise de conscience, un engagement envers la guérison et un profond respect pour la valeur de chaque vie humaine, voire être vivant. La violence peut être transmutée en compassion et en compréhension, créant ainsi un monde emprunt de paix et d'harmonie. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like et mets en commentaire « Je suis contre la violence » pour élever la pensée énergétique collective et retrouve tous les autres décodages énergétiques sur ma chaîne Ponaritube. Surtout, prends soin de toi et prenons ensemble soin des autres. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada